donc on reprend tant pis il faudra faire un collage et j'aime pas les collages parce qu'il faut tout encoder ça prend un temps fou donc on fera une interlude en fait on appellera interlude parce qu'en fait quand le coup de fil quand j'ai décroché ça a coupé la caméra donc c'était encore une offre commerciale donc il est 12h10 déjà à cette heure-là les gens ils mangent on appelle pas les gens à cette heure-là entre midi et demi enfin ça après c'est dans les normes voilà c'est des call centers donc on voit que c'est une femme déjà et elle est étrangère enfin les d'origine donc c'est afrique afrique la plupart du temps donc là voilà alors que c'est pour l'état c'est l'état donc c'est des call centers privés qui font du démarchage auprès des particuliers donc j'imagine pour le covid et tout c'est un peu pareil ce qui s'est passé mais là c'est pour l'industrie l'information j'utilise bien le terme industrie pour l'information c'est des termes qui vont très mal ensemble je trouve et donc du coup le j'ai déjà reçu un coup de fil il ya deux jours donc ça c'est de plus en plus récurrent donc je lui ai dit je lui ai dit non non sur sur le droit à la formation en fait c'est un marché voilà c'est marché la formation j'avais lu ça représente je sais plus combien de milliards 30 milliards je ne sais plus enfin c'est un budget bon je ne sais pas comment ils font leur calcul mais voilà c'est à dire qu'on privatise le service public on en fait un marché et derrière donc il ya les boîtes privées donc tout ça c'est il faut voir ça donc comme un espace temps qui se déforme un espace qui se déforme et qui partant de bons sentiments donc d'une base donc l'éducation nationale les centres de formation l'ifm comment ça s'appelait c'est elle s'appelle cette formation s'il ya l'état bon ont peut-être fait des bonnes choses dans les années 80 quand elles ont été créés 90 au début c'était l'association qu'on a un peu comme les jardins de l'habitier je vous en ai parlé où l'association l'arc là où j'ai acheté mon pc 1 ou du coup on les on les affilié à l'état ces associations que ça part de bons sentiments donc au départ il ya quelque chose dans la nature vraiment d'humain où on se dit bon je vais aider mon prochain à se réinsérer professionnellement donc soit il va faire une formation ou ben ou alors voilà je vais je vais préserver les ordinateurs je vais je vais me rénover des ordinateurs voilà je vais leur donner une seconde vie donc c'est écologique ou alors voilà les jardins de l'amitié on va mutualiser nos cultures et puis donc l'état arrive et donc il ya la bureaucratie la technocratie du du de l'autorité de la surveillance et puis ben en plus si on rajoute encore derrière une fois que tout ça ça s'est produit là on vient rajouter du néolibéralisme un peu on appelle ce qu'on appelait ça les années 80 le capitalisme sauvage aujourd'hui on peut parler vraiment de deux bon il ya eu voilà il ya eu un des films comme the corporation qui est passé entre temps où il compare les psychopathes bon moi j'appelle ça des fois je minimise un peu je prends des eauphémis la stratégie du pied dans la porte mais là il s'agit vraiment de harcèlement et puis la manière dont je suis traité aussi là m'expulser en plein hiver alors que machin ne pas me répondre ne pas me donner d'explication à tout ce qui se passe là on est même dans le plus que dans la c'est plus c'est du sadisme donc voilà c'est bien problématique tout ça et donc du coup bah c'est ce qu'on essaye de décortiquer avec avec beaucoup avec marx et avec les petites les petites astuces que j'ai construit j'ai fabriqué j'ai bricolé c'est un bricolage aussi avec vous pendant 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 le temps de 2014 à 2000 voilà cette axiomatique 2012 1 depuis 2012 2011 même j'ai commencé sur l'anarchie en 2011 voilà mais bon voilà ça vient pas de nulle part c'est pas je suis pas un illuminé j'ai pas appris un trip un jour et puis j'ai une révélation en 2001 déjà j'étais à j'étais je faisais un contrat cesse donc contrat d'insertion à la bibliothèque de l'ufm et donc je découvrais morin je lisais merlieux de psychocognitiviste voilà donc après j'ai fait mon ami de psycho donc voilà ça vient pas de nous partout ça où j'étudiais déjà l'intelligence artificielle en 2002 des nets voilà donc tout ça ça vient pas de nulle part il ya toute une construction un constructivisme après la qualité de mon discours ou alors de mes vidéos tout ça bah voilà j'ai vécu dix ans dans le vraiment dans la comme un renégat quoi dans la marginalité plus dix ans dans la persécution un peu donc voilà c'est l'objet de mes vidéos donc on va prendre un exemple précis et puis après on va essayer de généraliser au problème du conflit qui opposait marx et bakounine le siècle dernier c'est bon c'est la naissance de l'international voilà après la société des nations elle est venue en 1900 après la guerre 1918 19 ils ont fait la société des nations et bon ça c'est vite pété la gueule pour pour engendrer une guerre donc et puis maintenant on a l'onu donc on voit bien que l'origine quand même de l'international et elle n'est pas elle n'est pas bureaucratique institutionnelle technocratique elle est humaine elle vient de un toujours on reste dans la ligne nature culture elle vient justement des soulèvements ouvriers des paysans qui 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 abandonnaient leurs conditions à la campagne pour occuper les villes. Et voilà, avec toute cette idéologie du progrès, tournée vers l'industrie, et qui a subi un effet d'espace-temps universel, un peu, de retournement sur lui-même. Ça se retombe contre lui, j'ai appelé ça l'effet Frankenstein. Mais bon, là, on va essayer de rester dans une habite complexe, voilà, entre le passé, ce qui s'est passé, la naissance de l'international, en fait. Et puis aujourd'hui, avec une crise de l'OMS, de l'ONU, j'ai même vu l'UNICEF qui faisait la promotion des vaccins, donc ils ont vraiment la mainmise sur tout. Donc voilà, c'est l'humanité, il faut généraliser, il faut voir ça comme l'éternel retour de Nietzsche, voilà, de l'espace-temps. Il avait tout compris, Nietzsche, il lisait Schopenhauer, il était très proche de la pensée de Schopenhauer, je l'ai évoqué vite fait. Donc voilà, il y a une logique à tout ça, et qu'on peut retrouver chez tous les philosophes, c'est ça qui est bien là, et même les historiens, les sociologues, voilà, c'était vraiment une approche universelle. Donc j'ai reçu un coup de fil, je n'ai pas répondu, puis j'ai essayé de rappeler aussi, je vais vous dire, entre temps, un autre coup de fil, et c'est un 0,5, c'était peut-être la même, et puis je n'ai pas pu rappeler, ça doit être le même, je pense. Donc je voulais prendre un exemple concret, parce que là, du coup, je ne suis pas allé au supermarché, comme j'étais en train de comparer tout à l'heure, j'étais en train de comparer le capitalisme à Dieu, et aux grandes surfaces, une espèce de temple religieux, en fait, où on vient se prosterner en consommant et en soumettant sa vie entière. Comme on pouvait soumettre sa vie au seigneur, à son seigneur, à Dieu, aujourd'hui, on soumet notre vie au patron des industries agroalimentaires, et puis à la marque Carrefour, au champ, au prix du unique. Voilà, mais bon, il faut quand même que ce soit éthique, humain, donc du coup, on a créé le label bio. Pareil, au départ, c'était des petites associations, c'était plein de bonnes intentions, créer un label pour pouvoir un petit peu, voilà, se donner une... Et puis bon, c'est récupéré par l'appareil d'État tout le temps, et donc cette farine, je l'ai achetée à Lidl, je crois, ouais. Bon, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est bio. Bon. Je ne vais pas faire un discours sur Lidl, ouais, c'est un Lidl, c'est une marque Lidl. Après, il y en a à Biocop de la farine qu'on appelle locale. Donc c'est le localisme tel qu'il est perçu par les institutions actuelles, Nibon Bourg aussi qui fait la promotion de la relocalisation, où j'imagine Jadot, mais bon, pour eux, la relocalisation, c'est réindustrialiser la France, c'est donc une farine locale pour... Je ne sais pas où elle est farine, c'est pas mal. Ça devrait être obligatoire. Avec le nombre de kilomètres, le bilan carbone... Non, parce que c'est une écologie punitive. Donc on va essayer de traiter ce problème. Et donc locale, c'est donc les minoteries, la première minoterie, elle est à 300... Donc c'est une minoterie dans le nord de la France. Voilà, donc locale, c'est nationale, en fait, pour Biocop. Donc c'est pas ça, on n'y est pas encore. C'est pas ça l'écologie. C'est pas ça le... Comment dire ? La relocalisation, ce qu'on appelle la relocalisation. C'est pas ça. Donc c'est comme la social-écologie de Laurent Élois. C'est une récupération toujours des concepts un peu radicaux. Donc voilà. On retrouve de manière générale. C'est ça que j'essaye de prouver avec l'époque de Bakounine et de Marx. En fait, le pain, on va continuer le pain. On le fabriquait. On faisait encore du pain chez soi, quoi, en fait. Il y avait encore les cuisinières... Voilà, celle-là, elle ne va pas être récente. Ouais, peut-être pas le 19e, mais... Donc on faisait son pain. Il y avait des fours dans chaque village. Ici, par exemple, dans le département, bon, il faut savoir que les gens cultivaient les montagnes, vivaient dans les montagnes. C'était magnifique. On faisait du céréales. Donc il y avait sur la rivière Le Boulle, qui n'est pas très loin d'ici, il y avait sur 15 kilomètres, bon, elle descend beaucoup, ça ressemble un peu à un torrent. Il y avait 17 fours à pain. Il n'y en a plus un seul. Enfin, tout a été détruit. Donc on utilisait la puissance de la rivière pour... Non, pour des moulins. Les moulins pour... Donc on cultivait dans les montagnes, sur des terrasses, le baie, la farine. Donc on commence par le local... Voilà, production locale. Et puis on utilisait la rivière pour... Donc on mettait des petits moulins tous les deux kilomètres, quoi. Et comme ça, c'était réparti en fonction des terrasses, la montagne. Ceux qui étaient en haut, ils avaient leur moulin. Ceux qui étaient en bas, ils avaient leur moulin aussi, quoi. Donc tout ça, c'est très intelligent, une pointe de l'espace-temps. Et bon, en sachant qu'ils ont ça, voilà, il y a des gens qui vivent dans ces montagnes depuis le... Il y a des steppes d'après-histoire. Donc il y a un héritage historique ici dans cette région qui est bon partout en France. Mais voilà. Mais partie finalement de cette région parce que c'était une zone de transit apparemment, voilà, entre la Méditerranée, les Terres, l'Espagne, l'Europe du Nord, voilà. Donc la Catalogne, quoi. Donc voilà. Et donc local. Et donc il y avait des petits fours dans chaque village. Et donc c'était contraignant, tout ça. Cette vieille machine à laver, bon, Philips, voilà. Cette marque-là, elle a libéré des générations de femmes qui devaient se... Bon, les femmes, voilà, qui devaient se laver au bassin les vêtements. C'est une tâche qui est... Donc là, on va le faire ensemble. On va faire du pain, du coup. Parce que comme je n'ai pas acheté de pain, on va le faire ensemble. Parce que je suis toujours dans nos petites expériences. On a fait le thé ce matin. Donc on va faire du pain. C'est le bordel, hein, chez moi. Je l'ai remarqué. Mais bon, c'est le bordel dans ma vie, dans ma tête, sur Internet, dans le monde entier. Donc du coup, j'ai du mal un peu à m'y faire. Un gosse traumatisé, quoi. J'ai appelé ma dernière série. Et donc, Bakounine et Marx, forcément, si on les resitue dans leur contexte spatio-temporel, de leur époque, il y avait encore... On avait une vie, surtout à la campagne, qui était corvéable. Enfin, c'était des journées remplies de corvées. nourrir les bêtes, laver le linge, faire le pain, tout ça, c'est... Voilà, c'est des contraintes... Bon, puis voilà, on est dans... Donc, on est dans... Voilà. Donc, du coup, du coup, l'idée de progrès, à l'époque, d'aller en ville, du coup, il y a des boulangeries en ville. Et la division du travail, qui a été publiée par Durkheim aussi, un phénomène très important à l'époque, qui se manifestait. Là où le paysan, justement, il faisait un peu tout avec sa femme et ses enfants ou quoi. Là, tout se divisait. Donc, on peut dire, il y a une séquence, on fait des séquences et puis on commence à mesurer le temps et puis, on cherche le rendement, le productivisme. ça ressemble beaucoup à une révolution Internet aussi dans la communication. On divise encore plus les startups, tout ça. C'était quoi le projet, en fait, pour ces humains-là ? Ils étaient heureux, ils avaient des traditions, des souvenirs. Enfin, je parle de l'humanité, vraiment, mais leurs conditions de vie restaient rudes, quoi. Il fallait, bon, le travail, c'était, à partir du moment où tu avais des terres, tu travailles ta terre, point barre, comme les fourmis, qui font leur... voilà, on est peut-être un animal politique comme disait Platon, mais peut-être un animal travailleur d'entrée de jeu. Et même si on ne travaille pas physiquement, on voit bien dans nos têtes, voilà, il y a tellement de stimulation que ça travaille tout le temps, tout le temps, l'humain. donc jouer sur la loi travail comme il se passe là depuis dix ans, c'est vrai que c'est très fort, c'est très... voilà, c'est machiavélique, quoi, de jouer sur le droit au travail, parce que c'est là où on touche vraiment un fondement au système, mais la liberté de travailler ou pas, ou voilà. Donc après, on va mettre de la levure, mais je l'ai achetée il y a un moment, et puis c'est bien le truc de frigo. Alors pareil, c'est bio, puis après le frigo, il a coupé, donc je ne sais pas si elle est encore bonne. Ça ne mange pas de pain, une levure prête à l'emploi, du rondel. Donc pareil, c'est un emballage, ça fait des travaux, il faut le conserver au froid, donc ça consomme l'électricité. L'affaire, je ne sais pas, c'est peut-être une grosse boîte. 9 novembre, c'est périmé. Les boulangers font confiance à l'hirondelle depuis 1995. Voilà, il y a tout un packaging. Elle est déjà périmée, bon, je l'ai achetée il y a un moment, mais comme je l'ai achetée à l'épicerie sociale, elle doit être à la proche de la limite. Il y a une page Facebook, le packaging est super. Voilà, ils vendent ça à l'épicerie sociale. Voilà, donc, là, la levure, en fait, vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau dedans et puis vous avez de la... Après, le levain, je crois, voilà, en fait, c'est des petites bactéries qui... Donc, c'est très facile à faire. Voilà, le levain naturel, et puis c'est certainement bien meilleur, un vrai levain, enfin, n'importe quelle plongée, le levain naturel. Mais bon, il faut l'entretenir, il faut le nourrir et il faut faire du pain régulièrement, du coup. Donc, à l'époque, on ne se posait pas la question, on n'allait pas au supermarché, même un cube de levure, on n'allait pas, voilà, ou même chez le levain, on le faisait nous-mêmes, par exemple, c'est un exemple. Il faut savoir, là, on vend des abris de bois, j'ai le tout dans le goût, on vend des abris de bois à 155 euros, je vous l'ai montré, devant Weldom, bon, c'est tout préparé, alors bon, il n'y a pas vraiment de... Voilà, donc, 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 revenons à, 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 à Max et Bakou, parce que j'aimerais bien réussir à vous expliquer ce que, comment j'ai, j'ai interprété le problème de l'État pour les réconcilier, en fait, c'est tout. Et puis, même, même les productivistes et les libéraux dans l'histoire, même les capitalistes, je pense que je peux aussi leur apporter la solution à, parce que, bon, ils sont plutôt dans une logique d'effondrement, de grands resets, de crypto, crypto-monde politico-connecté, donc, il y a quelque chose, mais, donc, oui, refonder l'international, parce qu'à l'époque, voilà, il s'agissait de s'extraire de notre condition de vie bosonneuse, pleine de bosogne, pour accéder à, à, à suffisamment de liberté, voilà, bon, j'imagine, dans l'inconscient collectif, c'est ça, c'est être libre, au début, on a une voiture, un vélo, une voiture, un cheval, bon, voilà, tout de suite, ça représente la liberté, le transport, la communication, aussi, pareil, voilà, un téléphone, tout ça, et puis, elle est infinie, donc, ça veut dire quoi, ça veut dire, ben voilà, on a un vaisseau spatial, et puis, on va où on veut, dans l'espace, on ne peut pas être plus infini que ça, quoi, c'est le jour où l'humain, il a tranquille son petit vaisseau, puis, il peut se déplacer partout dans l'univers, là, voilà, il en a accédé, donc, je pense que voilà, il y avait cette, et puis, du coup, la seule manière de tendre vers la liberté, à l'infini, là, on voit cette statue avec la lumière, elle tient la lumière au bout de son bras, Lucifer, et puis, la connaissance, le livre, toujours, la lumière, ce rapport à la lumière, donc, c'est conquérir l'espace-temps, conquérir le cosmos, et donc, du coup, voilà, le pain, là, on est en train de faire du pain, à quel prix ? Donc, la liberté, donc, ça commence par des paysans qui quittent la campagne, parce que la vie est dure, l'exode rural, et au moins, en ville, il y a des boulangeries, donc, il n'y a pas besoin de se taper le pain tous les matins, et du coup, on tombe dans la vie urbaine, je dis on tombe parce que, voilà, j'ai évoqué le cas de l'anomie, du chômage, la pollution, l'enfermement, cette logique de cloisonnement, ça vient de l'urbanisme, alors, sans diaboliser l'urbanisme, parce que, justement, c'est ce qui permet à l'humain d'échanger, bon, souvent, les zones portuaires, il y a des grandes villes, Florence, tout ça, c'est l'origine, de l'Occident, de la modernité, donc, c'est là où il y a eu les plus belles, c'est des concentrations urbaines, forcément, ça génère, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en génère beaucoup, et donc, du coup, voilà, le ravage, en fait, qui s'est passé au niveau social et environnemental, et qui n'était pas, voilà, c'est un effet pervers dû à l'espace-temps, qui n'était pas désiré, par le, par les bâtisseurs du nouveau monde, parce que j'ai une chaîne, ça s'appelle « Bâtisseurs de l'ancien monde », alors, c'est bien, parce que, voilà, ils font tout un travail sur, il y a aussi M.137, où il fait tout un travail sur l'égypte, les anciennes civilisations, et plus mieux on comprendra le passé, plus on pourra se projeter dans l'avenir, selon moi, et puis, après, voilà, c'est le travail de l'historien, de pouvoir se resituer dans le contexte historique, et donc d'imaginer tous ces gens qui n'avaient pas l'intention au départ de quitter, de perdre leur joie de vivre, qui venaient de la nature de cette vie campagnarde dure, difficile, d'accord, mais voilà, et donc du coup, en vie, on reproduit quand même toujours un peu, donc on garde cette joie de vivre, et puis on va à l'usine, au lieu d'aller au champ, mais il n'y a rien qui change, finalement, voilà, on garde la joie de vivre, et puis après, on quitte l'usine, puis on se retrouve dans un bureau, donc voilà, le processus de rationalisation, il y a un décalage vers le tertiaire, comme un décalage vers le rouge, je ne me rappelle toujours pas, pas du monde de cet effet, et donc, en essayant de généraliser ce décalage dans le temps qui se déplace, et donc, qui peut faire émerger, justement, des nouvelles structures, où là, on peut parler en termes de civilisation, des natures, des nouvelles natures, donc la civilisation, voilà, comment on appelle ça, l'âge de pierre, l'âge de fer, c'est des changements discontinus, quoi, il y a eu vraiment des étapes de franchie, quand on a inventé la roue, enfin, je ne sais pas si on l'a inventé, je pense que ça a toujours existé, bon, ça, après moi, mais en tout cas, quand on a inventé le moteur explosion, et qu'on a commencé, là, il y a eu vraiment, bon, voilà, et donc, l'idée, c'est d'interpréter ce retournement, cet effet Frankenstein, qui nous effraie tous, et qui est en train de nous opprimer, de l'interpréter comme une aubaine, bon, je l'entends, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ça, ouais, mais voilà, il faut être un peu résilient, mais vraiment, sans rêver, je vais dire, comment dire, sans tomber, sans créer de nouvelles idéologies, en fait, où vraiment, on peut interpréter le réel sans se faire de d'illusions, voilà, du type, on va trouver l'éternité, ou alors, on va avoir une intelligence artificielle qui va nous empêcher, qui va nous rendre totalement libre, on se déplacera d'un continent à un autre dans un avion, on sera plus que 500 millions sur Terre, et puis l'humain, il n'aura plus du tout besoin de travailler. Donc, c'est pas dans cette optique-là, c'est vraiment d'interpréter le réel comme une, un complexus vraiment où tout est tout est là d'entrée, et après, tout dépend comment ça se ça se manifeste, comment on va l'agencer, comment on va comment on peut construire, déconstruire, bon, voilà, donc, sans détruire, parce que l'écologie de l'action, c'est ça un petit peu, c'est comprendre les mécanismes du réel de manière à ne pas engendrer de dommages collatéraux, d'y aller sans respect, sans être attentif, où, du coup, on détruit tout, on fout tout en l'air, on gâche tout, parce que c'est inconscient, parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas assez, voilà, c'est là où associer le savoir et le pouvoir, pas dans le sens politique, quoi, du terme, c'est-à-dire que, bon, je sais, donc je te domine, je viens d'une grande école, je viens, j'ai des diplômes, donc je sais, donc j'ai du pouvoir sur toi, mais plutôt la connaissance, si on se représente à nouveau la statue de la liberté, avec Bakounine, la connaissance, comme un livre, donc on en a cumulé dans le temps, un capital connaissance humaine, et du coup, la flamme dirigée vers le haut, qui nous emmènera dans les étoiles. Donc, un humain, il a fait son pain, il fait son pain, puis, voilà, dans les tribus, pourquoi, pourquoi empêcher l'humain de faire son pain, de faire sa farine, de faire son... Alors, quand je dis pourquoi l'empêcher, non, on n'empêche pas, parce qu'on en a, on en a, d'accord, mais je veux dire, à dimension humaine, voilà, de quel droit, aujourd'hui, un paysan boulanger, je ne sais pas, en France, on peut, aujourd'hui, mais c'est super difficile, quoi, faire cultiver sa terre, faire du, faire du blé, le moudre, faire de la farine, transformer le blé, faire le pain, et vendre, et tout ça, aujourd'hui, en France, avec notre système de comptabilité économique, un entrepreneur comme ça, il ne survit pas, il ne peut pas, il y a trop de taxes, il y a trop de charges, il y a trop de travail, ou alors, s'ils le font, mais voilà, ils sont vraiment coingé, et puis, et puis, on n'a pas résolu le problème, c'est-à-dire qu'on fait un retour à Marx, et Nietzsche, et Bakounine, et voilà, et tout ce monde-là, mais sans avoir atteint ce que eux, à l'époque, avaient construit dans leur idéal, alors après, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans leur idéal exactement, mais dans l'idée de progrès, l'idée de progrès technique, technologique, qui devait obligatoirement, j'imagine, pour le commun des mortels, s'associer à l'idée de progrès humain, donc une meilleure hygiène de vie, et plus de confort, d'accord, mais pas pour se retrouver malade, persécuté par l'État, piquousé tous les 4 matins, pucé, surveillé, taxé, harcelé, coup de téléphone, pour acheter des conneries, bon, je ne pense pas que c'était ça, quand même, leur projet, aux ouvriers, à ceux qui ont créé l'international, et tout ça, qui n'étaient pas d'accord sur l'État, s'il fallait le détruire, ou le conquérir, voilà, donc on va arriver, j'ai mis trop d'eau, je n'ai pas mis assez de farine, du coup, ça fait une espèce de pâte à crêpes, ah, j'aurais pu faire ça, sinon, j'ai des oeufs là, je vais faire des crêpes plutôt, tiens, ça, c'est de l'écologie de l'action, quoi, c'est-à-dire, non, parce que si j'avais prévu le coup, mais là, en fait, là, c'est de l'adaptation, c'est-à-dire que je change de, ouais, c'est une bonne idée, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, en plus, ah, je n'ai pas de lait, zut, alors, je l'ai fait à l'eau, voilà, et de toute façon, le lait, voilà, c'est un autre exemple, donc, l'idée, c'est, regardez, imaginons, bon, là, autour, il n'y a que des pommiers, ou des champs, des viernes pour les vaches, bon, un laboratoire de recherche de l'espace-temps, imaginons la CIC, là, le squat, on le transforme en CIC, donc, tout le monde peut participer au truc, c'est ouvert, une association, une entreprise, l'État, et les riverains, donc, on peut mettre les riverains sur le coup, avec l'État, avec une entreprise, un agriculteur, ou quoi, et puis, on va louer, un espace, dans sa relation, autant, c'est-à-dire que, on va le définir, donc, voilà, on peut prendre, je ne sais pas, toute la ville de Prades, disons, ou alors, juste la moitié nord, ou la moitié sud, et puis, 3, 4, 5, 5 hectares de farine, après, ça s'évalue, du coup, bon, ça crée de l'entrée, emploi, ça crée, on peut, du coup, varier les cultures, les gens peuvent s'intéresser, on ne va pas faire une farine normale, non, on peut faire de l'épeautre, plein d'autres trucs, donc, améliorer la qualité, bien sûr, voilà, essayer de faire de manière résilante, ça sert à nourrir les sols, plutôt que tirer, pomper dans les... et puis, localiser, ça veut dire, faire la farine, aussi, et puis, voilà, et puis, pourquoi pas, aussi, pour créer du lien social, quoi de mieux que réunir des gens autour du pain, le pain, c'était symbolique, c'était, bon, ça se fait encore, il y a des fêtes du pain, justement, qui se font, quoi, encore, je vois en Savoie, ça se fait, la fête du pain, où on restaure des... ça se fait beaucoup, on restaure des fours à pain, moi, je voulais en faire un devant, avec les pierres, il y a des grosses pierres, j'avais déplacées, j'étais dans l'air, l'année dernière, et je voulais faire un four à pain, pizza, et puis aussi, à céramique, et, mais, mais, en fait, voilà, de la convivialité, et puis, du coup, du coup, c'est sûr que, le prix du pain, après, voilà, c'est ça, c'est que, comment, 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 comment rémunérer le, le propriétaire du champ, l'agriculteur, donc, 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 c'est après, c'est, 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 il s'agit de reconstruire une économie de l'espace-temps, souple, dynamique, qui, qui tient compte de, des effets perverses, des choses, des phénomènes, donc, il s'appuie sur la connaissance, la science, du coup, qui demande beaucoup de, voilà, pluridisciplinarité, quoi, de, 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 disciplines entre elles, et, donc, donc, forcément, à partir du moment où on fait de la farine, on peut produire un pain, avec une farine qui a été, qui a poussé à Prades, à Eus, qui a, qui a été moulu ici, qui a créé de l'emploi, qui a, voilà, après, tout de suite, il y a d'autres choses qui peuvent se greffer à ça, donc, les agrocarburants, par exemple, le problème, le problème des agrocarburants, parce que c'est devenu très rapidement un problème, forcément, puisque c'est les, c'est les, c'est les industries du pétrole qui tiennent, qui tiennent le marché, un peu comme le nucléaire avec les énergies renouvelables, c'est exactement la même logique, donc, là, on peut réfléchir, donc, justement, en partant de, 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 alors, pourquoi, comment, et donc, c'est là où on peut éviter une écologie punitive, genre, avec, comme ils ont mis toutes les voitures, elles ont, elles ont des codes, elles sont, elles sont reliées à des satellites, aujourd'hui, les voitures, voilà, elles ont des ordinateurs à l'intérieur, genre, ils vont nous interdire, si on ne va pas avoir, on ne va pas avoir le droit de faire plus de 5000 kilomètres par an, ou, et puis après, ça peut être réduit au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que pour affronter le défi du réchauffement, les sommets de Davos, c'est ça, ils n'ont pas le choix que de, pour conserver leur modèle industriel, de durcir d'année en année, d'augmenter l'austérité, si on veut, si on veut, et de toute façon, voilà, ils sont prêts à sacrifier l'humanité pour éviter ce dérèglement climatique qui dépasse les deux degrés, quoi, vraiment, donc, donc, voilà, donc, si nous, on réclame un droit à l'espace et au temps, et bien, c'est, du coup, c'est de la gratuité, mais qui est inestimable, parce que si elle crée des liens sociaux, des valeurs humaines, c'est, un peu comme les calculs de la biodiversité, j'aurais bien voulu traiter cette vidéo avec vous, cette interview, mais bon, il y en a tellement après, je passerai mes journées à ça, où il disait bien, bon, c'est un calcul économique qui a été fait, le fait de rétablir la biodiversité, ça augmente énormément les profits, la croissance, parce que tout vient avec, toute la vie, la nature, donc, voilà, là, on est dans une logique de mort, donc, où plus le temps passe, et moins il y a d'énergie, moins plus ça coûte cher, je vais faire des crêpes à l'eau, il m'énerve, kérosène, viens ici là, viens là, viens là, donc Marc, c'est Bakouni, ils en penseraient quoi de tout ça, voilà, ils diraient, mais oui, bien sûr, et puis en fait, il n'y a plus aucun lien social, les coopératives, les gens, avant, ils travaillaient ensemble, tout ça, maintenant, enfin, si, il n'y a plus aucun lien social, maintenant, les liens, il faut que ça passe par l'individualisme, il faut que ça passe par l'individu, on a trop de, justement, chacun son smartphone, chacun sa voiture, chacun, donc, c'est là où on peut voir l'individualisme comme un humanisme, et non pas en faire un, parce que là, on a tendance à le diaboliser encore aujourd'hui, quoi, donc, ouais, c'est l'individualisme, on est égoïste, tiens, je me suis fait traiter d'égoïste encore hier, j'ai vu ça ce matin, au réveil, voilà, bam, irresponsable, l'égoïste, donc, non, si on part de la spatio-temporalité, simplement, c'est un rapport au monde, où on respecte l'espace-temps, dans toutes ses dimensions, à commencer par la dimension individuelle, donc, un individu, il a son propre espace-temps, donc, il a une liberté de travailler ou pas, à tel ou tel ou tel endroit, voilà, et ça, ça fait partie des droits, voilà, des droits fondamentaux, donc, déjà, à partir de là, et puis, et puis, après, c'est dans les rapports de spatio-temporalité, à partir du moment où la prédation, il y a une prédation, c'est-à-dire, on va s'approprier le temps de l'autre, sans le respecter, on va s'approprier son espace, et de manière, soit en essayant de le corrompre avec l'argent, ou en essayant de l'obliger avec des lois, comme ça, autoritaires, du coup, on s'oppose à la loi fondamentale, qui se base sur le respect de l'espace et du temps, donc, du coup, ben, voilà, la spontanéité qu'il y avait peut-être au départ, chez l'humain, qui venait de loin, qui venait de loin dans l'espace-temps, elle a été dévorée par un système de prédation, où aujourd'hui, on ne sait plus, on a perdu le sens, et donc s'organiser en coopérative, bien s'entendre avec le paysan, qui déjà entre eux, ils ne s'entendent pas, après, ils s'entendent avec les riverains, avec l'État, avec une banque, avec, mettre tout le monde autour de la table, pour aller faire des moulins, de la farine locale, et de, vraiment, et de raccourcir le circuit, vous voyez, le travail, ça représente au niveau de psychologique, sociologique, vraiment, donc, ça donne du boulot psy, à ce niveau-là, parce que, donc, c'est pour ça que, voilà, je fais un travail aussi, sur la sociologie, parce que, c'est la sociologie politique, parce qu'on parle souvent de l'économie politique, voilà, c'est l'argent et le pouvoir, en fait, l'économie est à l'argent, ce que le pouvoir est à la politique, donc, mais en fait, la politique, c'est bien plus large, en fait, et, c'est le fait de se réunir tous, sous l'acropole, dans une assemblée, et de voter à main levée, la base de la démocratie, donc, pourquoi pas, justement, retrouver cette structure de base, déjà, en légalisant la fête, et non pas l'inverse, quoi, en interdisant de faire la fête à Noël, quoi, de danser, quoi, donc, déjà, si on retrouve le droit de danser, bon, ça va revenir après, mais, je crois qu'en plus, ça doit durer juste la période des fêtes, après, ils remettent à nouveau le droit, c'est vraiment, c'est, je sais pas ce qu'ils nous font, et, il y a un petit moulin à café, je me souviens, quand j'étais, quand j'étais jeune, c'était une des dernières, qui, un torrificateur dans la rue, et donc, il me réveillait le matin, à Pont-de-Boisin, avec, donc, voilà, ce genre de métier, après, je me souviens aussi, de l'usine Follier, à Chambéry, qui est torrificateur industriel, où là, ça puait vraiment, et, tous les gens du quartier, qu'habitaient, il y avait des immeubles à côté, et tous les jours, tous les jours, et même moi, j'habitais au-dessus, et, on sentait tout le temps, cette odeur, voilà, c'est juste une question d'échelle, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu, c'est-à-dire que, bon, l'exemple du café, voilà, si c'est un petit torrificateur, dans un quartier, ah bah, il va embaumer tout le quartier, il fait ça, en plus, elle faisait ça, c'était une petite vieille, elle faisait ça à la fin, elle faisait ça une fois par semaine, où c'était pas régulier, donc, de temps en temps, c'était pas tous les jours non plus, donc, il y a une phrase aussi de Marx, c'est à chacun ses besoins, donc, 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 créer une économie, en fait, qui accepte l'idée de croissance infinie, et obligatoire, d'accord, ok, on est dans une société de croissance, parce que, en fait, le temps, il va dans un seul sens, c'est la flèche de Newton, on vieillit tous, mais, une croissance illimitée, mais limitable, et limitante, j'avais dit aussi, pas militante, mais limitante, dans le sens où elle nous limite, parce qu'elle est tellement, si on la laisse faire, elle est complètement démesurée, et donc, elle va tout ravager, mais, elle est limitable, c'est-à-dire qu'on peut très bien satisfaire les besoins, en café, en farine, voilà, après, il faut voir en fonction du stock, et puis, et puis, une fois que les besoins sont satisfaits, pourquoi, pourquoi chercher absolument, parce que là, c'est même pire que ça, on va, on va envoyer des pommes à Saint-Charles, qui vont partir à l'autre bout du monde, en Chine, ou je ne sais pas trop où, alors que, enfin, peut-être pas aussi loin, mais, qui vont partir à l'autre bout de l'Europe, et puis, il y en a dans les poubelles, et puis, il y a des gens qui n'ont même pas les moins, s'acheter des pommes, ça ne vaut pas cher, mais voilà, il y a, donc, retrouver une cohérence dans tout ça, donc, et qu'on peut trouver cette solution-là aussi, avec les agrocarburants, c'est-à-dire, déjà, définir, pour les services publics, donc, voilà, le transport en commun, déjà, et donc, allouer un espace, deux hectares, par exemple, de colza, et on sait que ces deux hectares-là, ils sont pour le bus de la ville, par exemple, et point barre, et c'est, rien qu'au niveau symbolique, on saura que le bus, il roule avec les deux hectares qui sont là, où les gens, ils pourront venir, je ne sais pas, apporter des déchets dans le compost, pour, voilà, participer au truc, en disant, voilà, il ne vient pas d'un pays, à l'autre bout du monde, où il y a des guerres, où il y a des famines, ça, je pense que c'est vraiment important, pour nous, maintenant qu'on a une conscience planétaire, internet, mais voilà, ça demande, en fait, la contrainte, et en fait, on a deux solutions, là, qui s'annoncent à nous, c'est soit, donc, une croissance verte, une écologie industrielle, autoritaire, qui, par ailleurs, nous fait des puits de carbone, ou des usines, comme Bill Gates, il fait, qui aspire le carbone dans l'air, pour refaire du pétrole, et à côté de ça, qui nous surveille, qui nous limite, qui s'en prend à nos libertés, et qui, nous sanctionne, et nous fait peur, nous domine, comme ça, ou alors, vraiment, une prise en main, une conscience démocratique, une éco-conscience, quoi, éco dans le sens, éco, c'est la maison, mais aussi l'environnement, ce qu'il y a autour de nous, on prend conscience de la problématique, et ce passe-temps, et du coup, on sort de la logique du profit absolu, quoi, mais on reste toujours dans cette logique de croissance, parce qu'au final, si on préserve l'humain, toute la force de travail, la force de production, l'intelligence, elle sera stimulée, elle sera là, quoi. Donc voilà, alors, le bon du café, ça ne pousse pas ici, je pense, mais, donc du coup, on ne peut pas non plus se couper, ça ne veut pas dire arrêter la mondialisation, au contraire, ça peut nous ouvrir encore, plus, parce qu'on ne sera plus en guerre, contre des pays, contre les autres, on sera moins, justement, il y aura moins de colonialisme, cet esprit de conquête, d'aller chercher chez l'autre, ce qu'on ne veut pas faire chez soi, ce qu'on ne veut pas, donc on va aller s'en prendre aux plus faibles là-bas, voilà. Ou l'inverse, subir, nous, on va faire subir, par exemple, à nos anciennes, au Dom-Tom, on va les exploiter, voilà, on parle de la République bananière, et puis en même temps, nous-mêmes, on subit, en tant que la France, elle subit l'autorité au-dessus des Etats-Unis, de l'Allemagne, voilà, donc, c'est voir ce rapport spatio-temporel, d'une échelle à l'autre, j'ai créé le concept d'échelle, échelle de domination, où l'un domine l'autre, voilà, donc, peu importe, et donc, ça s'inscrit carrément dans notre inconscient, dans notre manière de nous comporter, ou quand on est avec nos caddies, ou alors au péage, à une station de descente, où on est dans cette logique-là de compétition, de l'un contre l'autre, donc, ce sera un processus spatio-temporel, tout ça, qui a commencé déjà avec la division du travail dans les villes, voilà, et en fait, qui est naturel, qui se fait, voilà, même dans une ferme, même vraiment l'homme en cueilleur-chasseur, il devait bien se répartir les tâches, donc cette division, le diable divise et règne, qui nous domine, oui, alors bon, voilà, il y en a, justement, ils vont à fond dans ce délire-là, ils en font un culte, parce qu'ils voient bien que ça fonctionne dans la nature, donc du coup, quand on va dans le sens de la nature, on voit que si on est dans la division, et bien du coup, on domine, donc ils suivent le sens de la nature à fond, et donc c'est l'esprit du capitalisme, un peu, voilà, comme ça, on essaye d'être super performant, et puis, il y a la culture, et donc voilà, moi, c'est, c'est, donc c'est un peu le bordel chez moi, ma vie, c'est un peu, parce que j'essaye, je suis dans la nature quand même, je reste proche de la nature, donc je suis dans une espèce de compétition avec les autres philosophes, avec les autres intellectuels de ma génération, les plus anciens, ceux qui sont là actuellement, et en train de les bousculer dans leur retranchement un petit peu, et puis leur confort, comment on appelle ça, notre zone de confort, mais intellectuelle, et les sortir de cette zone de confort intellectuelle, et puis, en même temps, voilà, chacun son espace-temps, donc on a tous un parcours à faire, et chacun son rythme aussi. Donc, c'est pour ça, c'est bien, ces petites vidéos, parce qu'on peut les revoir dans un, ça s'étale dans le temps, tout ce que je fais là au présent, c'est pas forcément du direct, voilà, ça aura peut-être une impact, ça va peut-être ouvrir des portes, c'est ce que j'essaye de faire, c'est une clé, j'essaye d'ouvrir la porte du dialogue, de la dialogique, et pour vraiment donner des réponses, donc là, j'ai vu, c'est mis, il y a eu un clic, c'est mis, c'est un jeune journaliste sur les médias télé, là, et donc, il y a des jeunes qui sont là, qui sont pleins d'énergie, d'espoir, enfin, qui veulent changer les choses, bon, après, il y en a plein, plein, voilà, il y a, donc, je pense que c'est vers eux qu'il faut que, plutôt que d'essayer de me confronter avec les anciens et de perdre mon temps à me battre contre, je sais pas, Etienne Clain ou Jean-Pierre Petit, c'est ridicule, il faut plutôt que j'essaye de construire c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, je construis ma philosophie, j'essaye d'aller de l'avant et de la faire fructifier avec le temps, on verra, on verra, donc je fais des crêpes ou du pain, je sais toujours pas, mais faut que je me mette vraiment un peu au travail, là, j'ai acheté un aspirateur, on va finir là-dessus, 46 minutes, donc, Dexter, il doit être même d'une chaîne, je pense, garantie d'aujourd'hui, du coup, c'est pour me mettre au travail, parce que voilà, on parle du travail, mais j'aurais trop aimé la retaper, quoi, cette maison, quoi, faire les plâtres et tout, ça m'aurait trop plu, faire toute belle, et en respectant les lieux, justement, bon, sans tout casser, sans garder un esprit un peu, voilà, mais bon, le coup de la main d'oeuvre, il est tel que, aujourd'hui, voilà, passer par un artisan pour faire une maison comme ça, c'est, donc, moi, si je le fais, en plus, je suis pas vraiment le gars qui travaille de façon très rapide, je prends mon temps, vous avez remarqué dans les vidéos, donc, il faut pas compter les heures, quoi, et puis, je suis sûr, à moi, tout seul, en quelques mois, c'est fait, je refais toute la maison, donc, on va voir, si, je suis en train d'essayer de concocter, pas comploter, mais concocter une petite recette miracle pour essayer d'éviter l'expulsion et que je puisse tenir, j'aimerais tenir au moins jusqu'aux élections, en fait, comme ça, je produis, je produis, je produis de la philosophie en attendant, et puis, je verrai bien où les vidéos, elles vont, elles vont, elles vont mener, mais en tout cas, j'ai une nouvelle caméra à mettre en place pour avoir une meilleure qualité, j'ai une tour aussi pour faire des montages, donc, voilà, il faut commencer par faire, mettre un coup de propre à l'étage et puis, on va essayer de passer à l'étage, voilà, et ben, Freestyle TV, on a, donc, j'ai pas résolu le problème, j'ai toujours pas résolu le problème entre Marx et Bakounine, ça sera au prochain épisode, alors, du coup, mais bon, on avance quand même, on avance, petit à petit, poco à poco, ils disent ici, dans les filles, dans les filles, en Catalogne. Merci.